Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez gagner vos places parce que le spectacle des enfants du feu va commencer dans 5, dans 4, dans 3, dans 2, dans 1. Et bienvenue aux enfants du feu, mesdames et messieurs ! Depuis la limite de la saison, vous l'avez vu, on est content et c'est joué à la troupe, mesdames et messieurs, Monsieur Benoit Finlay ! Le plus frisé des deux frères, Vincent Maltais ! L'autre frère maltais, Simon Maltais ! Mesdames et messieurs, on accueille de Sherbrooke Alexandre Sacha-Simonot ! Et pour la première fois sur la scène du Zinco, madame Sabrina Parizon ! Ce sont les enfants du feu pour vous ce soir ! On va se faire un petit jeu qui s'appelle Variations sur un même thème ! Alors dans la Variations sur un même thème, on va faire une improvisation qu'on continue dans des genres différents que vous allez nous proposer, cher public. Alors cette improvisation là, on va faire des différents thèmes de théâtre, ça peut être musique, ça peut être des films, réalisateurs, quoi que ce soit, n'importe quoi qui vous passe par la tête, c'est parti, je vous écoute ! Là j'en prends une petite liste comme ça ! Comment ? À la manière d'une émission de radio ! À la manière d'une émission de radio, ok ! À la manière d'une émission de radio, ok ! Passe-partout ! Western ! Game de hockey ! Ok, oui ! Encore ! Allez-y ! Opéra ! Ça c'est drôle, oui ! Call TV ! On a entendu Xavier Dolan ! On a entendu Xavier Dolan, ça a l'air ! Comme une première date ! Comme une première date ! Comme une première date ! Ok ! Documentaire ! Documentaire ! Documentaire ! Au Parlement ! Au Parlement ! Au Parlement ! Ça peut être des choses aussi intéressantes, hein ! Ha, 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 ha ! Ah, oui, post-apocalyptique, tu vas y aller avec ça, oui ! Camp de vacances ! Camp de vacances ! Ok ! Et sinon ? Un jeu vidéo ! Un jeu vidéo ! Genre, quel genre de jeu ? Zelda ! Zelda ! Bon ! Excellent ! Bien, avec tout ça, on va réussir à faire quelque chose ! Donc, on va commencer ça avec une ou deux personnes ! Évidemment, tout le monde peut se joindre au fur et à mesure que ça y va quand ça le demande ! Alors, tiens, cher public, pour commencer cette improvisation-là, j'aurais besoin, tiens, d'une activité d'aide humanitaire ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'aide humanitaire dans les autres pays ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bâtir une maison ! Bâtir une maison ! Bâtir une maison ! Un puits d'eau ! Un puits d'eau ! Ou encore... Stériliser des chats ! Ok, on va y aller avec ça, coudon ! Toute une aide ! Alors, comme ça... Alors, c'est une escouade de stérilisation de chats. Mais non, mais on capture des chats. On ne veut pas nécessairement voir l'opération, mais c'est vous qui improvisez. Alors, vous commencez ça complètement libre. C'est ça le thème, comme ça ici. Et quand mon buzzer se fait aller, bien, vous allez changer de style selon ce que je vous impose. C'est parti. Dans une ruelle sombre. Miam! J'en entends un qui miaule, puis un qui hisse. C'est pas obligé de parler dans le micro, je suis juste là. Il y en a un là. Ok. Il est endormi, je vais le tenir à hauteur de face. C'est quel fil de gens qu'on dérange? Le rouge, le rouge! C'est un autre rouge. Ben oui, c'est des vaisseaux sanguins. Un peu, là. Ah, c'était pas lui, ça goûte pas ça. Ah, non! Faut que ça goûte le fer un petit peu. Non, non. Non plus. Ah oui. Ok. Ah, il se réveille, vite. Ah, il est venu. Pac, pac, ok. Ah! C'est accroché, c'est une corde à linge. Oh, non. Le monde noir. On va construire ça comme l'improvisation de camp vacances. Oh, wow. Guacamole. Qu'est-ce qu'il y a, parapluie? Ils ont trouvé un autre chat dans la cabane B7. Pas encore un autre chat. On va y aller. Hé, j'espère qu'il y a pas un chat qui crasse. Voyons. Les enfants étaient pas là, on est correct. Romenons-nous dans les bois, dans les cheveux, dans les bois. Si le chat y était, je le casse-t'a. Ok, les jeunes, on a entendu dire qu'il y avait un chat dans la cabane. Oui. Ça donne rien de le casser, ok? Puis on le sait qu'il y a un qui est là parce qu'on peut sentir que c'est un chat en chaleur. Oui. Ça sent la pisse. Celui qui va nous dire qu'il y a où... On continue ça, Western. Celui qui va nous dire où est le chat, tu mériteras une prime de 5 dollars. C'est beaucoup de fric, 5 dollars. J'ai remis la lumière, t'étais là. J'étais là et j'ai le chat. C'est un chat trop dans cette... J'vais l'allumer! Ah ben, quoi? J'vais l'allumer! Est-ce que j'ai jamais entendu? Ça arrive d'être castré! Oui, mais ce qu'on veut, c'est pas vraiment... On veut venir les chats, c'est plus... C'est juste qu'il y en ait moins, mais pas vraiment comme ça. Ne le brûle pas! Envoie-moi là, ici, au bout du comptoir. Spagazis, c'est la dernière fois que j'ai mis le droit. Approchez-moi! Tu l'auras pu, le testicule. Rémi, envoie-nous le chat, allez! Il ne sait pas ce qu'il y a un testicule! On va continuer ça comme un jeu de géo style Zelda. Vous avez réussi votre enquête! Je te laisse entrer dans le chat. Vas-y, t'es capable. Mais où suis-je? Oh! C'est le canal différent! Oh! 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 J'ai vu sur mon réseau que tu avais un Achievement dans ton dernier jeu. Que je... quoi? Oh! Oh! J'ai tellement peu de mots dans la bouche que j'ai délai sur le bout de la langue! Alors j'ai délai sur le bout de la langue un jockey, il y a deux joueurs qui en poutient, Vincent et Benoît, comme ça ici. Alors vous allez faire, comme évidemment les autres, comme toujours, vous pouvez vous intégrer dans les professeurs. Ça va? Alors pour le restant de la soirée, on va avoir un DJ, mesdames et messieurs! Ouais, on va donner un petit coup de main à notre ami Rick. Alors on va dire, pendant qu'elle arrange ça, je vais juste expliquer. Alors le concept, c'est que vous allez faire une improvisation et à tout bout de champ, vous hésitez à dire votre dernier mot qui va être complété par votre partenaire, comme ça ici. Et vous devrez faire avec évidemment la proposition faite et on continue l'improvement jusqu'à la fin, voilà. Alors à tout bout de champ, on cherche nos mots qui sont imposés comme ça, de façon aléatoire. Alors chers publics, toujours à l'affût? Oui! Oui, alors attention. Tiens, je te demande chers publics, ton pire souvenir ou ton pire événement cet hiver? Je t'écoute. Merci. Allez! Tomber sur la glace. Tomber sur la glace. Ou encore. Camping d'hiver. Camping sauvage d'hiver. Ah oui, c'est ça le thème principal, on y va en camping d'hiver. Oui. Camping d'hiver. Voilà. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Tu viens de dire, c'est quoi l'idée? Tu as fait du yoga pour être heureux, je montre la tente. J'appelle ça du yoga pull-a-bear. Ah oui. Mais la tente, elle se monte pas tout seul pendant ce temps-là, hein? Je sais. Sylvain, je le sais, je suis au courant de ça. Mais mon psychologue m'a suggéré de... De boire plus de café, je le sais. De boire plus de café et ensuite de méditer pour éliminer la caféine trop présente. Et le yoga, ça aide vraiment, ça? Ou c'est le fait de pas monter la tente qui fait ça? Oui, je pense que c'est le fait de pas monter la tente. Oui, c'est ça. T'as-tu les... Oui, qu'ils avaient pris par coeur, attention. C'est section 2, versant 3. Ok. Tu connais les cahiers d'instructions de montage de tente par coeur de moi? Tchèque la page 19, ça va être marqué. Attention, ceci est inflammable. Oui, oui. En espagnol. Ah, c'est de l'espagnol, ça? Oui, oui. Tu pensais que c'était... Acapulco? Acapulco? Tu pensais que c'était Acapulco qui a écrit ça? Non, 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 non. Acapulco... Il y a des rumeurs qui disent que c'est pas lui qui aurait tout écrit comme des ghost writers. Acapulco, ça? Oui, Acapulco, William Acapulco. Acapulco, là. Ok, c'est un écrivain célèbre, ça? Oui, oui, oui. C'est-tu lui qui écrit... C'était une fois en revenant de... Sainte-Anne des Plaines. Et la grand-mère qui enfilait son... Les Dredon. Et une fois que l'oiseau était sonné... La cloche a sonné. Et c'est pour ça que quand il est arrivé, il a dit... C'est un faux numéro! Oui! Vas-y, ça... Il était beau! Acapulco! 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 J'ai toutes ses cassettes. Mais ça monte pas la tente, ça! Non, mais... Sylvain m'a fait aider l'air, toi, OK? Oui. J'ai main remplie de pouces. M'a fait un feu, monte la tente, OK? Parce qu'un feu, ça s'allume en... En criant ciseaux. En criant ciseaux. Et une tente, c'est complexe. Comme une tente, c'est... C'est plus euh... C'est euh... Triangulaire. C'est plus triangulaire. Donc, un feu, c'est plus euh... C'est plus euh... Triangulaire aussi. Ah, ben ça... Ça m'aide qu'il y a ça à faire. Fait qu'il y a de moins, hein? Imagine qu'il y a un feu, là, au lieu d'une tente, hein? Sauf qu'elle est en spadex. Tu as raison, c'est vrai. Comment était celui dans la famille qui était un peu plus euh... Allumé. Oui, c'est ça. Allumé. Croire intelligent. Intelligent, euh... Comme un grand frère, pour moi. C'est sûr que pour père, dans son testament, il avait dit «Je lègue tout à mon fils le... » L'intelligent. L'intelligent, le beau grand garçon. Ouais, ouais. J'en connais, cette phrase-là. C'est bon. Hé, en parlant de papa pis maman, Sylvain, il faut que je te dise, euh... Je sais que ça se peut que tu prennes son off, là, mais je l'ai assassiné, maman. Je l'ai emmené dans la valise, pis vu que le sol est gelé, j'imagine qu'on peut l'enterrer. Je sais pas si ça te dérange. Quoi? T'as tué maman? Oui, oui, c'est ça, j'ai tué maman, mais euh... Je pense pas que ça soit super, euh... Important de le dire avant qu'on monte la table. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai que t'avais gagné un concours de... De tueuse de mère. T'as gagné un concours de tout ça? Ah oui, ceux qui tuent le plus de mère. Moi, j'suis vendu à un. Mais pourquoi t'as pris notre mère? T'aurais pu tuer des mères de plein de villes. Hé, Sylvain, voyons-tu! Vas-tu commencer à cogner des portes des maisons quand j'en ai une dans ma maison? Voyons! J'ai tué celle que j'ai de plus, euh... De plus précieux, c'est maman, t'sais! T'as bénéfait! J'ai rien que le goût de te dire, euh... Euh... embrasse-moi? Ouais, t'sais! Hein? Ben, j'sais quoi! Ça me turn on, maman morte! Rires Alors, attention, tout en chantant, et on va se faire, pour terminer cette première partie, un beau vox pop! Alors, comme ça ici, à tour de rôle, les enfants du feu, on va passer dans le guichet vox pop dans le temps de Musique Plus au début, là, comme ça ici, pour se caler des tounes et on va entendre un extrait musical, évidemment, de cette chanson-là. Alors, comme ça ici, comme ça ici, Vincent est assis au vox pop et quelqu'un va prendre place au micro, comme ça, pour entendre la demande spéciale de notre ami Vincent. Alors, comme ça ici, est-ce qu'on a quelqu'un qui va au micro pour commencer? Ah, c'est toi? Parfait! Oh, oui, oui! Juste préciser qu'Alex adore ce jeu-là! C'est plus pour vous, là! Oui! Mesdames et messieurs, voici le vox pop des enfants du feu. C'est parti! Oui, alors, oui, ici Jean-Bierre, Jean-Bierre Corriveau, en direct de Sherbrooke. Alors, j'aimerais entendre une chanson qui jouait à la télévision dans les années 80. C'était la chanson pour une loterie. Oui, c'était la chanson de la loterie de Max Millions Plus. La loterie, une loterie, c'était un gratteux. Et c'était sympathique parce qu'ils expliquaient comment ça fonctionne, le gratteux. Alors, ça décrivait toutes les étapes, là. Du gratteux. En 1980. Avec des Max Millions Plus. As-tu deux dollars? As-tu deux dollars? Ouais! Investis le deux dollars au dépanneur. Ouais! Rentre à la maison. Détends-toi. Allume des chandelles. T'amaises les lumières. Sors à 25 cents. Gratte le billet. Ouais. Gratte le billet. Mais pas partout. Parce que... Nul s'y découvre. Ah! Max Millions Plus! C'est passé. Non, non, non! Oui, écoute. Je n'ai pas de pensée de personnages en particulier. OK. Fait que là... C'est un personnage? Non, non, non. Bonsoir, Musique Plus! Moi, je suis un grand, 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 grand fan du batteur de Death Flipper à un bras. J'ai vu tout, tout, tout leur show. C'est sûr que j'aimerais, j'aimerais beaucoup entendre l'hommage à Death Flipper du batteur. Dans cet hommage-là, il parlait énormément, là, de ses deux péruches affectueusement appelées Martha et puis Sista. Et puis, euh... Et puis, lors d'un voyage, je me souviens de la chanson, lors d'un voyage, là, je crois que c'était dans une ville, là, très, très éloignée d'une autre ville qui était, elle, plus proche, là. Euh... Il s'était arrêté dans un café, puis il avait noyé les deux péruches dans, euh... Un café au lait, puis l'autre était un expresso. Ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Et, euh... Mais ce qui était vraiment fascinant de cette chanson, Hommage, c'est que tout ça était fait en chuchotant. C'était... C'était beau, là. J'aurais aimé ça, Vincent, là. T'aurais aimé ça, hein? Oui, j'aurais aimé ça. Peux-tu prendre des notes? Une main. Ah oui. Une main, Éric. Alors, pour ceux qui sont derrière, Éric joue du clavier à une main. Ouais, là, Charles, c'est... Première note, avant, là, c'était un espresso, puis... un fiolet. Oui. C'était fait. C'est pas cette main-là, hein, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre, OK. Pas grave, là, fini, première note. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la main-là, hein, c'est l'autre. Merci. Juste un bras... J'ai cinq bras... On compense. Avec des peruches. Juste un bras. Deux peruches. Une seule bras. Traivines. L'autre, cette tête. Un café, deux cafés, juste un bras, deux perruches. Blup 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 blup, une perruque dans le café. on rajoute du lait, café au lait, blub, 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 blub! Une autre perruche de noyer dans le Nespresso, blub, 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 ça fait plus de bulles... Alors, je peux constater que toutes les notes ont été dites. Bonjour, Musique Plus. Je suis désolée pour ce qui t'arrive. Je profite de la chaleur de ce bout sur la rue pour demander une chanson que j'aime beaucoup. C'est un artiste masculin qui ressemble énormément à Kathleen, la chanteuse des années 90. Il ressemble parce qu'il porte des tresses. C'est son chanson sur son hernie discale qui l'empêchait de fonctionner au quotidien. Moi, ça me rejoint personnellement parce que j'ai une hernie. Elle n'est pas discale. Je ne sais pas si ça se dit ici, mais la lumière s'est éteinte. J'imagine que je ne suis plus un homme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et en fait, ils se rendent compte D'une fois, dans la navette, qu'il y a des œufs avec des des monstres qui leur pondent des affaires dans la bouche. Mais le film est tellement émouvant parce qu'à un moment donné, la fille se rend compte que tout ce qui revient de l'espace, c'est son fils, mais que son chum a accouché d'un oeuf d'ovni. Sacréable! Mais c'est tout simple. C'est une histoire d'amour entre un alien et une femme. Bienvenue aux enfants du feu, Sabrina. Ça, c'est le film, la toune, ça? Ah, bien, j'ai pas regardé tout le générique du film des années 90 pour voir le titre, mais je pense que ça s'appelait « Je vais t'aimer quand même ». Entre parenthèses, arrange-toi avec ça. Arrange-toi avec ça. Bien là, j'ai dit le style en premier, non? Bien oui, le Power Ballad des années 90. Voyons, monsieur. On s'arrange avec ça. T'es déjà pompette? Ouais! On s'arrange avec ça. Ouh, 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 ouh! Pourquoi t'es partie dans l'espace Mais semble que j't'en avais assez laissé Quand tu m'as demandé de te donner de l'air J'ai arrêté de t'appeler au demi-heure Ça valait pas la peine De te faire engager par la NASA Afin d'être envoyée en orbite Juste pour me ghoster Mais quand t'es revenu avec la gueule enceinte Je savais pas comment réagir Alors j'ai accepté le défi Je suis la mère de petits ovnis La mère de petits ovnis Que mon chum a vomi Oh, mais comment y'aurait fait pour accoucher d'une autre façon Non, mais pour de vrai C'était un moment émouvant Même si moi aussi j'ai vomi Pis que tout l'monde qui a vu les photos de la couche marron aussi vomi Ben, c'était pas compliqué C'est pas... C'est pas... C'est pas bon Wonder Ben Vincent aussi, il prend des notes T'as vu? Ouais, ouais La main droite Euh, salut Salut J'appelle à tous les Hitchman J'vais t'en voir ma chanson Pis elle apporte jamais Pis là, elle dit qu'on prend pas Qu'on prend pas Fait que là, j'ai fait avoir un orthophoniste Fait que... T'en comprends Salut T'es Denis Travaille au Tucci Chop Pis j'appelle Tucci Chop T'es Compcion T'es Ditch-t-t-t-t-t Tu aies de Vincent T'es Aie certaines chanson préférée Contrée T'es la chanson Eh... T'es la fille Joseph Joseph Marie Deee-tee-dee-deee-dee-deee-dee-dee-dee-dee-dee-due T'es ça T'es Tia Elle a tu m'en prêtez T'es Ditch-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T'es Ditch-t T'es Ditch-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t J'ai pas ma guitare, d'accord, là. La visite est tout petit chop. Joseph, Marie, on a un fils qui s'appelait Jésus. Tu parles d'un adon pour un couple, tu t'exauses. Joseph travaillait la ferme, et Marie travaillait pas. C'est une femme, elle a sa main, son pied, elle élève Jésus. Attends un peu, attends un peu. C'est alors que trois brigands de chemin sont arrivés chez Joseph pour lui donner des cadeaux. On s'attendait pas à ça, recevoir les cadeaux d'un brigand. C'est peut-être mes préjugés, c'était toi, mexicain. On a bien fait le saut au village quand le petit gars marchait sur l'eau. On a fait le saut quand il a trouvé un chat dans l'arbre. On a plus fait le saut quand il s'est aperçu, c'était un petit gars qui était dans l'arbre. Oh là là, Jésus sauve le Texas, avec des miracles à l'arbre. En Bagadon, il avait pas cru, c'était même pas un gars qui marche sur l'eau. On avait oublié de remplir la piscine. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.